Il est temps pour nous de recevoir les invités uniques de la télé d'ici ce soir. Ce sont deux garçons qui ont le vent en poupe et ça dure deux décennies. Tout de même, c'est allé très vite tout fan dans la télé d'ici. Merci de l'accueillir. Ça va ? Super. Bienvenue. Merci. Ça va, Parabas ? Ça va, super. Masta ? Oui, toujours. Noir, rouge noir. Oui. C'est ça, là. OK. Chez nous, on dit Zogodan Zoué. Ce ? Et là. C'est cool. Cool. J'aimerais qu'on commence par une photo qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de l'entrevue et de l'entretien, mais c'est une photo. Voilà. C'est par là. Masta, Masta. C'est là, la photo. Donc, le sparadrap, c'était le style ou c'était quoi le truc ? Ou c'était un bouton ? Non, non, j'étais jeune, j'avais de violents problèmes d'acné et puis, je ne sais pas, c'est comme ça, il fallait cacher des imperfections. Ah, OK. Avec le style, cacher les imperfections. Et Masta, tu avais un problème à quelqu'un ? Non, non. C'était le début, on ne savait pas comment se tenir devant les photos. Oui. Je crois que tu avais faim aussi. C'était plus la faim, je crois. Donc, la faim et puis la colère. Non, mais on ne savait pas se tenir devant les photos, les caméras et tout. C'était à quelle occasion, cette photo, on savait ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que ça date de 2005. Oui. Oui, c'est un vieux truc. Peut-être, bien avant, si on pouvait avoir la photo en complet, je pourrais me rappeler. Non, moi, c'est le Spaladrap qui m'intéressait. Complé, bon, ça, ce n'est pas le plus important. Sonia, tu connais Toufan ? Forcément. Un tout petit peu. Et tu veux nous présenter Toufan ? Oui, à travers quelques-unes de leurs chansons. Tu as décidé de nous présenter ce soir Toufan ? C'est ça. Bon, OK, on y va. Sans transition aucune. C'est vrai ? Yes. Alors, Toufan, un trio devenu duo formé dans les années 2000 à Lomé par les amis d'enfance Master Just, Barabas, dit le magicien. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé pourquoi il nous expliquera. Et Alon, qui ne fait plus partie du groupe, a rapidement conquis l'Afrique et bien au-delà, en portant tout sur son passage. Leur style, le Koulikachi, est un tourbillon irrésistible de rythme africain, de pop, de hip-hop, qui accroche l'oreille et fait vibrer les pieds. Une véritable tempête sonore qui captive le public du Togo jusqu'aux quatre coins du club. Leur morceau, véritable coup de foudre musicaux, mêlant les thématiques festives et des messages positifs qui résonnent auprès de la jeunesse. Leur premier succès, épervier au Bragada, sorti en 2005, a propulsé le duo dans les airs et depuis, ils volent de succès en succès. Avec confirmation, leur second album, ils ont consolidé leur place sur la scène africaine. Puis, truc de fou, a prouvé que Toufan ne plaisantait pas. Ils étaient là pour enflammer les pistes. Avec déloger, ils ont littéralement délogé les autres hits des playlists d'Afrique, à l'époque, quand c'est sorti en tout cas. Et en 2013, Guetta a fait un véritable carton, devenant un phénomène viral avant même l'ère TikTok. Je pense qu'à l'époque de TikTok, si ça sortait maintenant, vous seriez en top tweet. Et en 2015, Tere Tere a sécoué les ondes, s'imposant comme un hymne pour tous ceux qui aiment taper du pied et bouger des hanches comme moi. J'ai beaucoup dansé dessus. Merci. Jamais un coup d'inspiration, Toufan a continué à enchaîner les tubes avec des titres comme Affairage et Ona, prouvant qu'ils savent capter l'air du temps et rester dans la tendance. De l'homé à Paris en passant par Abidjan, Kotonou, Dakar, ils ont su dompter les scènes du monde entier. Aujourd'hui, Toufan continue de briller comme un éclair sur la scène musicale internationale, avec des récompenses prestigieuses comme les MTV Africa Music Awards, les Afrima et plus récemment les Jelly Awards. Ils font danser les foules et confirment leur statut de jeune maître des éléments musicaux africains. Et pour parler un peu comme glisser et faire des jeux d'homo, à vous tous, continuez de nous rendre faim. Merci. Merci. Ça va dire quoi, Toufan ? Ça, c'est un peu ça, tu dis, tiens, je connais un peu. Ça va dire quoi, Toufan ? Ça veut dire quoi, Toufan ? Toufan ? Yes. Ça veut dire beaucoup de vent, trop de vent. Too much fun. Ok. Fun. Ouais. Ah, c'est ça le truc. Yeah. Ok. Je comprends mieux, j'ai pensé à autre chose. Le Okhbaragada, ça veut dire quoi ? Okhbaragada, ça veut dire... Tout est... Bragada. Tout est Bragada. Non, non, tout est debout. Tout est debout. Ouais. C'est vous qui l'avez créé, c'est une émotion. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais qu'il y a le Okhbaragada et puis il y a le Okhbaragada. C'est quoi la différence ? Non, Okhbaragada, c'est une manière de dire on va à Okhbaragada. Et c'est un style de musique en même temps. Ouais. Ouais, nous avons baptisé un style de musique à l'époque qui s'appelle Okhbaragada et c'était un mélange de hip-hop et d'ambiance. Il y a 20 ans en arrière, est-ce que vous vous voyez à ce niveau-là, Barabas ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Quand vous étiez dans les rues de Lomé, par exemple, et que vous l'aviez d'être de star, est-ce que c'est un dessin que vous vous entrevoyez ? C'est, je ne sais pas, parfois on a du mal à répondre parce que quand nous on commençait, on jouait au foot, on voulait faire un morceau pour les éperviers, juste pour s'amuser et c'est devenu un titre dans tous les foyers. On s'est dit qu'il fallait peut-être continuer, tu vois. Donc te dire qu'on savait qu'on allait arriver là où on est aujourd'hui, c'est peut-être mentir parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Moi, ça te disait tout à l'heure, même poser devant les photos, même savoir se saper pour aller chanter et tout, on n'était pas joli à voir, tu vois. D'accord. Et c'est après qu'on a compris certaines choses dans le métier et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Justement, à quel moment vous réalisez que vous tenez le bon bout et que la musique, vous devez en faire une carrière à part entière ? C'est à partir de quelle époque ou quel titre ? Bon, bien avant d'arriver au devant de la scène, on était juste des artistes en herbe, on s'essayait. On était entre le foot, les études et la musique, on s'amusait juste. Et en 2005, il y a l'équipe nationale, les épergés du Togo, qui émerveillait tout le Togo. Et donc, ils ont commencé à gagner les matchs, je pense. Ils avaient gagné deux ou trois matchs d'affilée. Et nous, tout de suite, on a eu l'idée d'aller en studio, de faire un morceau et puis de rendre hommage à ces joueurs qui apportaient de la joie. Est-ce qu'en ce temps, tu étais déjà beatmaker ? Oui, j'étais déjà beatmaker. Tu sais, quand tu es jeune, tu fais un peu de tout. Donc, comme on aimait la musique, moi, je m'amusais dans un studio comme ça. Ce n'était pas un studio, mais c'était un truc dans la chambre d'un pote. Il n'y avait même pas de clim avec des appareils de son papa et tout, un ordinateur. C'était ça le studio à l'époque. Et voilà, on bidouait des trucs. Il y avait des potes qui venaient, on leur faisait des sons à combien ? Cinq mille, dix mille francs CFA à l'époque. Mais vous avez reversé un peu au papa de votre pote là ou pas ? Pourquoi ? Pour le loyer impayé, non ? Non, il y a beaucoup d'impayés quand même. Donc, là, on décide de faire un morceau pour les éperviers. Bam ! Le morceau cartonne du sud jusqu'au nord, de l'est jusqu'à... Et un peu partout, ça chantait, mais on ne connaissait pas vraiment les trois types qui ont composé le morceau. Jusque-là, c'était de l'amusement pour nous. Et dans la foulée, on a fait un second morceau pour les éperviers qui a cartonné aussi. Donc, nous avons profité de ce second morceau pour sortir un petit truc sur lequel, histoire de vendre, on a juste dupliqué mille. Et ça s'est vendu comme ça en une journée. Comme de petits pains. Donc, dans l'amusement comme ça, on a fait un truc qui plaît au touriste. Parce que jusqu'à là, on ne se voyait pas artistes. C'est ça, c'est ça. Quand le morceau joue quelque part, nous-mêmes, on était contents. On était dans la foule, les gens dansaient, chantaient. Et surtout, quand les éperviers gagnaient les matchs et tout, après les matchs, il n'y avait que ça. Donc, vous devez pratiquement tout aux éperviers. Et au football, on peut le dire. Réalité au football. D'accord. Feuilletons un peu l'album Souvenir, rapidement. Question de comprendre un peu d'où est-ce que vous êtes parti, puisqu'on en parle. On parle de cette époque-là. On va y aller, Franco, juste après ça. Alors, dans mon dos, il va se passer des choses totalement horribles, horrifiantes. Et vous en serez horrifiés, je parle aux téléspectateurs. Veuillez m'en excuser. Mais c'est une interview, on est obligé de passer par ces choses-là aussi. Insupportable. Même par les auteurs de ces choses-là. Regardons donc la première photo. Vous me dites que c'était, je ne sais pas, on est... En tout cas, on était sa paix. Mais là, ça va, c'est pas... Non, 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 ça ne va pas, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, je te juge. C'est très affreux, regarde mes chaussures. C'est basta qui a un problème de taille avec son truc, c'est immense. Je ne sais pas, mais bon. Mais moi aussi, j'ai la chance que je suis dans un fond noir, vous ne le voyez pas. C'était la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. Non, tu sais, à l'époque, là, tu te rappelles, tu as oublié quand on a porté ce costume-là. Oui, on a tué le soir. À l'époque, c'était une vraie suite. Je crois qu'on faisait Miss Togo le soir, là. Non, non, non. Je te promets. Vous êtes allé à Miss Togo avec ça. Oui, oui, oui. C'était une situation. On vous a laissé entrer. Je te juge aujourd'hui, là, même là. On va nous chicoter, même là. Bon, allez, on fait cet album souvenir. Next. Ça, là, pour la grande histoire, c'était à Angré. À Billon. À Billon ? Oui. OK. Il y a un studio, quelque part, là-bas, je ne connais plus le nom et tout. Ah, moi, je ne peux pas oublier. On est passé, non, je ne vais pas dire... Un studio à côté de... Tu peux dire, oui. De Nelson Mandela, quoi, quelque chose comme ça, je crois. OK, Angré, d'accord. Et on passait, le jour où on se promenait dans le quartier, et on est tombé sur... Un studio photo. Un vendeur d'habits. Non, non, arrête-toi, si tu vas où jusqu'à... Vous savez, ça se voit, il y a des gens qui vendaient l'habits. Et on a voulu faire des photos. Oui. Il nous a fait des photos. Et vous êtes allé faire ça. Oui. Pour nous, c'était joli à l'époque. Pour nous, c'était le lance du lance. C'est bien ce qu'on appelle parfois la solidarité dans le mal. J'avais les sujets encore. Ça dit qu'ils sont collés, pour eux, c'est... Là, il est déjà fou, là. Mais en fait, le truc, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on vient de tellement loin que la distance ne nous fait plus peur. Parlons justement. D'où est-ce que vous venez, quand tu dis que vous venez de loin ? On vient du néant, en fait. Je te promets. C'est pas... C'est parce que vous nous voyez aujourd'hui, mais sinon, c'est pas gagné d'avance. Ça veut dire quoi, concrètement ? Quand on dit du néant, pour nous, avant, il fut une époque, c'est-à-dire arriver sur un plateau, c'est une émission, c'était un rêve. C'était un rêve. Tu ne peux pas imaginer... Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour expliquer. Combien de fois c'était un rêve pour nous d'arriver sur un plateau ? Combien de fois c'était un rêve pour nous d'être sur des panneaux ? Tu vois, on a rêvé tout ça. Et un matin, le rêve est devenu une réalité. Donc, on vient de très loin. Mais vous avez galéré à quel point ? Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne. Vous savez, beaucoup de gens passent sur des plateaux télé, accordent des interviews. Vous savez, moi, c'était compliqué. On mangeait une fois tous les trois jours. Et en fait, c'était Arachide avec Coco. Non, on n'est pas assez. Chacun raconte sa vie. On vient de famille modeste et tout. On n'a jamais manqué de rien à la maison. Mais dans la musique et tout, comme on t'a dit, on est arrivé dans un milieu qu'on ne connaissait pas. On faisait des choses parce qu'il fallait faire... Je me souviens, un jour, on est allé chanter. Quelqu'un nous a fait un contrat. Il nous a dit, signez, signez, y cachez la partie argent. Nous, on voulait chanter. On finit de signer, on finit de chanter. Il nous donne un billet de 5 000 francs parce qu'on n'a pas lu. Mais oui ! Tu veux quoi ? Pour nous, on voulait juste chanter. Mais je veux dire, à quel moment vous avez décidé que c'était sérieux ? C'était un boulot pour vous ? Non, à partir du moment où ça a commencé à nous féliciter d'un peu partout, de la maison, du quartier et tout, on s'est dit, ah ok. On peut en faire un métier. On peut en faire un métier. Déjà qu'on était passionné. Chaque fois qu'on entrait en studio, on faisait un son. On faisait écouter à des amis et tout. Vous dites, ah c'est bon, c'est bon, ok. Est-ce qu'à cette époque-là et en ce temps, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire ? Est-ce que vous aviez une idée du registre musical ? Parce que tu l'as dit d'entrée de démission, on faisait en gros ce qu'on voulait et tout. C'était un peu du fourre-tout, c'était un peu du fourre-tout, un peu épars. Est-ce que vous saviez exactement ce que vous vouliez faire ? On savait exactement. En tout cas, musicalement, on savait. Musicalement, on a eu la chance d'avoir écouté beaucoup de musique. On a eu, je dirais à l'époque et tout, les musiques camerounaises, ivoiriennes, congolaises, le rap et tout. À un moment, on s'est dit que nous, on ne peut pas tout faire, mais on va mélanger en fait. Sur certains titres, tu vas écouter du Toufan, ça va être de l'ambiance, avec des messages. Sur certains titres, ça ne va être que messages et tout. On a vite trouvé ce qui plaisait en fait, à la base, au public togolais, avant d'accepter ces sportifs. Vous diriez donc que c'est un métissage, à la vérité ? Toufan, c'est un métissage. De beaucoup d'influence. Au moment où vous décidez que vous allez en faire un métier, vous quittez l'école, vous abandonnez tout, vous gardez quand même les anciens... Mais ça là, tu nous demandes d'ouvrir une autre page ! Si on veut raconter l'histoire de tout bon sur le plateau, demain même, on ne quitte pas ici. Parce que moi, j'étais encore en Terminal, classe de Terminal, quand on a sorti le premier morceau qui a cartonné. Donc, j'étais... Je préparais même mon bac. Donc, je devais aller au bac cette année. Quand le morceau, il est sorti, il a grave cartonné. Et tiens-toi bien, l'année qui a suivi... Bon, le morceau, il est sorti en 2005, mais c'est en 2006 le bac et c'est en 2006 la Coupe du Monde. Le Togo s'est qualifié pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale devait aller en Allemagne entre juin et juillet. Et le bac, c'est entre juin et juillet. Là, on nous propose d'accompagner l'équipe parce que le morceau, la fête était tellement belle. Donc, il fallait que la mascotte de l'équipe nationale accompagne l'équipe. Voilà, en Allemagne, en 2006. Donc, c'était le premier... Vous n'aviez jamais voyagé ? Voilà, on n'avait jamais pris l'avion. Jamais pris l'avion. Donc, c'était la première fois... Donc, ils ont déjà voyagé à l'intérieur du tourisme. Non, non, mais ils n'ont jamais pris l'avion et il y a le bac. Voilà, donc c'était la première fois de prendre un avion. Ah, donc, tu as laissé le bac ? Oui, donc je... Non, je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on part au bac ou mieux ? Je dis, lui, là, il est malade. On lui parle de l'Europe, là-bas. Donc, vous avez séché le bac ? Oui, j'ai séché le bac cette année. Non, 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 mais attends. Non, on applaudit pas, il a... Vous ne pouvez pas... Non, 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 mais attendez, attendez. Vous ne pouvez pas encourager ces choses. Non, 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 il n'y a rien à faire. Il faut aller combustionner. Attendez. Allons l'affaire, allons vraiment parce que ça commence à énerver les gens-là, cette affaire. Après, on s'est appelé. Tu m'as dit que c'est comme ça que ta matière dit que c'est chaud et tout. On fait comment, on s'est passé, on s'est regardé en face. On a dit, on n'a pas fait tout ça pour rien. Il y a le bac l'année prochaine. Tu comprends ? Non, non, mais... Tu sais, elle a dit quelque chose tout à l'heure que quand elle était en train de lire... Pour les gamins qui nous suivent, ne faites surtout pas. Ne faites pas, c'est dangereux. Mais laissez-moi vous dire, tu sais, moi, mon papa, il est docteur en pharmacie. Donc, il me dit, tu veux quoi ? Tu veux aller où ? Et tu ne veux pas aller au bac ? J'ai dit non, que je me suis inscrit déjà pour la session des malades. Là, je n'ai même menti à mon papa. Je me suis déjà inscrit pour la session des malades. Et qu'à mon retour, j'irai à la session des malades. Je n'avais rien fait. Moi, je voulais juste avoir le ok. On m'a dit, ok, si tu es sûr d'aller à la session des malades, tu peux aller. Donc, c'est comme ça, on a voyagé ensemble. Donc, vous n'avez pas passé le bac cette année-là ? Oui. Et l'année prochaine ? Et l'année qui a suivi, est-ce que vous avez passé le bac ? J'étais au bac. Oui, il a fait le bac, j'ai fait le probatoire l'année prochaine. Et justement, qu'est-ce que ce sacrifice vous a apporté en ce temps précis ? Donc, vous voyagez, comment ça se passe et tout ? On a découvert en fait une autre facette de ce que c'est que la musique d'un jeune groupe comme le Togo. Parce que quand on arrive par exemple à Cologne, en Allemagne et tout, on devait animer les scènes africaines. On nous met sur une scène là où il y a 20 000 personnes qu'on n'a jamais vues, qui n'ont jamais écouté notre musique. On nous demande de jouer. Et quand tu sors de cette épreuve, tu te dis, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça ou bien on est des aventurières en fait ? Parce qu'on a quitté la scène là où... C'est le moment de doute. Oui, oui, oui. Non, mais si tu n'as pas ce moment-là, tu ne tiens pas 20 ans de carrière. Si tu n'arrives pas à te remettre en question, tu ne te... Si on n'a pas de pub, on ne tient pas. Cette chaîne va fermer. Suivez ce programme avec l'ONASSI Online. Ils seront en attraction le 18 avril prochain au Zénith de Paris pour justement consacrer deux décennies. Deux décennies entièrement dédiées à la musique. Ils en ont fait un métier et pour certains, ils ont dû sécher le bac pour satisfaire à ce besoin enfoui aux grands dames de la colère des parents. Ils l'ont fait et puis ils se sont rattrapés l'année qui a suivi. Ça, c'est la version de l'histoire qu'on va retenir. On est avec Toufan, Mastagest et Barabas. Toufan, c'est ça. C'est la version de l'Ontario, c'est la version de l'Ontario, c'est la version de l'Ontario. 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 Vous êtes mariés, vous avez des vies de famille. Est-ce que vos femmes respectives ont vu vos premières images il y a 20 ans ? Non, sinon elles n'auraient pas dit oui. Elle s'est noumée mon avis pour elle. C'est bien envoyé. On ne sait pas grand-chose sur vos vies de famille et c'est très bien. C'est mon avis. Je veux dire que vous n'êtes pas aussi dans les histoires de buzz, déclarations, réseaux sociaux, scandales. Non, ce n'est pas trop votre affaire. Mais dis-nous tout de suite qu'il y a l'agent dedans. Tu vas nous voir demain dedans. Mais il y a l'argent. Il n'y a rien dedans. Vous pouvez faire ça, mais il n'y a pas l'an dedans en fait. Non, vrai agent. Vrai, vrai agent. Il y a l'agent, il y a l'agent. Mais c'est quoi ? C'est une posture assumée, voulue ? Ça fait partie d'une stratégie, je ne sais pas ? Non, parce que ce que certaines personnes doivent comprendre de nous aussi, on a commencé en 2005. Youtube venait d'avoir un an, je crois. Si je ne me trompe pas, Youtube 2004, je crois, je ne sais pas. Et après, les raisons ont commencé à naître. Donc, on n'est pas forcément du côté là où on cherche le bad buzz et tout. Dès qu'on a nos titres, on fait de la promo, le public est content et tout ça. Vous n'êtes pas dans des sortes de déclarations fracassantes ? Pas de prise de position politique non plus ? Non. On fait la musique, on veut apporter la joie, on veut guérir les gens. Tu sais, la musique guérit beaucoup de personnes, elle fait du bien. Donc, on veut toucher ceux qui sont anxieux, ceux qui sont soucieux avec la joie qu'on apporte à travers nos morceaux. Durant justement 20 ans de carrière, vous avez rencontré aussi d'autres collègues avec qui vous avez composé ce qu'on appelle habituellement les featuring de la collaboration musicale. Ce qu'on va lancer maintenant s'appelle la Track Feet. On a recensé une série de titres de feets. On va les écouter brièvement et par derrière, on entend de vous un commentaire des plus brefs et avec l'histoire derrière, juste après ça. On va écouter épervier au Gbagada. Au Gbagada. Excusez-moi, c'est venu de qui de vous deux ? Ça, ça te ressemble plus ? Ouais. Au Gbagada, ça c'est… Ça me ressemble. Parce que la mine que tu as affichée sur la photo là, la mine de méchant, ça ne peut venir que de toi. C'est… C'est… C'est bril quoi. Allez, la Track Feet… List ? Non, on va commencer par la Track Feet. Ok. D'accord, donc la Track Feet. On va écouter épervier au Gbagada, qui est donc le… pardon, apéro. Autant pour moi. Apéro avec Arafat. Avec DJ Arafat. D'accord, on écoute ça. Grand Feet. Grand Feet. Grand Feet. Et ce titre va consolider votre position dans le cœur des Ivoiriens définitivement. C'est quoi l'histoire de cette rencontre ? Qui sollicite qui ? Comment ça se passe ? Une fois, Arafat et nous, on s'est… Ah non ? Arafat nous avait déjà invités à son premier concert ici, qu'il a organisé au Palais de la Culture. Et déjà, il avait manifesté l'envie de faire… et nous aussi. Mais ça n'a pas pu se faire. Et un jour, on s'est recroisé dans une boîte à Paris. Je ne me rappelle plus trop le nom. Il dit, mais vous êtes là depuis, on doit faire le truc. Ce qui me plaît chez Arafat… C'est du tac au tac. Il est réel en fait. Il est réel, il vit, il vit, il vit ce qu'il dit. Tout ce qu'il fait, il le fait vraiment. Et il dit, bon, toi là, tu framponnes pas un truc, toi tu nous blagues, framponnes un truc, on va aller dans le studio rapidement. Donc le lendemain, j'étais dans un studio, j'ai créé la chose, on l'a appelé. Il est arrivé en même temps. Il est arrivé, il n'a pas duré. À peine il a fait 30 secondes dans la cabine. Il dit, non, j'ai mal gardé dehors là. Mais le truc, il n'aime pas écouter le son, il est entré seulement, il met le casque. Il met un peu de tautune dans la voix là. Et puis il commence. Et puis c'est fini, c'est fini, il est parti. Il y avait un toubap dans le… il y avait un blanc dans le studio, il était là quand il dit, mais il a fini. Il avait écouté le son avant. J'ai dit, non. Et il est venu comme ça. J'ai dit, oui. Oh, c'est un génie ce monsieur. Oh là là, c'est cool. C'est ça qu'il a retenu en fait. Donc il dit, non, je suis très fan de vous, il y a le son là que j'aime. Et puis il commence à chanter. Donc on s'est dit, il aime vraiment. Donc une autre fois, on s'est rencontrés et à trois reprises, il nous a dit ça. Vous là, vous êtes mes idoles. Et une autre fois, j'étais là comme ça, tranquille. Il sort, c'est à la reprise, il crie, ma stagia. J'ai dit, le gars, mon papa, on me connaît, il connaît même mon nom. C'est ça. Non, il faut qu'on fasse un truc. Il dit, non papa, on veut faire un truc. Il dit, mais vous, je vous aime. Mettez-vous au studio, appelez-moi, je viens. C'est ça, c'est ça. On a fait le son, il est venu. Il est venu à Lomé. Il a posé. Il a posé. Tranquille. Il a demandé c'est quoi les mesures et tout. Il est entré, il a fait ce qu'il a fait. Parfait. Bon, juste après la pluie, vous nous direz c'est quoi le secret de cette longévité. 20 ans ensemble. J'imagine que parfois, vous n'êtes pas d'accord. Sinon, souvent, vous n'êtes pas d'accord. Et ce qui est dangereux avec quelqu'un, un autre duo qui disait, le problème avec un duo, c'est que quand vous n'êtes pas d'accord, il n'y a personne pour arbitrer. Vous nous direz qu'on va vous arbitrer vos parables internes. Juste après la pluie. C'est le moment de danser. Il faut consommer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada